Sur la santé, c'est tout autant. Notre système de santé était déjà hyper fragilisé. Quand M. Macron est arrivé pour baisser la dépense publique, comme d'habitude, ce sont 7400 lits d'hospitalisation complète qui ont été fermés entre 2017 et 2019, venant accroître ce bilan qui fait qu'en 20 ans, notre pays a perdu 100 000 lits à l'hôpital. Puis, l'épidémie de Covid est arrivée et M. Macron est venu nous dire un petit coucou à la télé et nous a dit « la santé n'a pas de prix ». Et pendant qu'il nous disait que la santé n'avait pas de prix, que faisait-il ? Il continuait en 2020 à fermer 5700 lits d'hospitalisation en plein cœur de la pandémie.